de la mi-journée de ce samedi 17 août 2024 sur la télévision nationale. Voici votre journal. Harare, la capitale du Zimbabwe, abrite ce samedi 17 août le travaux du 44e sommet de la SADEC. Le chef de l'État, Félix Antoine Jusekédi Tulumbo, qui propare à ses assises, il séjourne depuis ce vendredi 16 août. Le président de la République a participé d'abord aux travaux du sommet de la Troïka de la SADEC, travaux au cours desquels il a brossé la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, des précisions avec Giscard Pussema. C'est ici, au nouveau siège du Parlement de la République du Zimbabwe, que les 44 chefs d'État et du gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC vont participer ce samedi au 44e sommet des chefs d'État et du gouvernement de cette institution sous-régionale. Parmi les chefs d'État qui sont arrivés ce vendredi à Harare, figure le président de la République démocratique du Congo, Félix Antono Tshisekedi Tchilombo. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport international Robert Mugabe d'Harare, le chef de l'État s'est dirigé ici au siège du Parlement pour participer au sommet de la Troïka qui a ouvert ses travaux cet après-midi. La Troïka de la SADEC, c'est l'organe des coopérations en matière de politique, défense et sécurité. Elle a pour responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de la SADEC. Il agit comme chef des files pour des questions des menaces de paix à la sécurité et à la stabilité dans la région et fournit aux États membres les orientations à suivre à cet égard. Le président de la République, Félix Antono Tshisekedi Tchilombo, y a été invité pour présenter la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, situation marquée par la poursuite des opérations d'occupation militaire de la coalition RDF M23. Dans cette séance à huis clos, les chefs de l'État devront aussi donner des informations actualisées sur les déploiements de la Samid Yarsi, la force militaire de la SADEC. Connue comme étant une institution sous-régionale la plus dynamique et la plus stable, la SADEC veut obtenir un rétablissement de paix durable en République démocratique du Congo. Avant de s'envoler pour les Zimbabwe, le président de la République, Félix Antono Tshisekedi Tchilombo, a présidé la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. La situation socio-économique et sécuritaire a été passée au peigne fin. Nous revenons sur cet extrait du compte rendu de la détreignement rendue par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillet. Le deuxième point de la communication du président de la République, lu par la Première ministre, a porté sur l'envahissement des emprises ferroviaires de l'ONATRA. Le président de la République a été saisi d'une alerte lancée par la direction générale de l'Office national de transport au vice-premier ministre, ministre de transport et voies de communication, faisant état de la situation critique d'envahissement. Des emprises du complexe ferroviaire délimité d'une part et l'ensemble de la ligne Kinshasa-Matadi d'autre part. Cette situation est récurrente et l'ONATRA a du mal à la résoudre depuis des longues années, ce qui constitue une problématique structurelle de son fonctionnement opérationnel qui risque à dépénaliser lourdement la relance de ses exploitations ferroviaires. Pour y faire face, plusieurs décisions et mesures ont été prises notamment par l'autorité provinciale de Kinshasa allant jusqu'à la démolition de constructions anarchiques érigées dans les espaces dédiés à l'exploitation ferroviaire. Ces efforts ont été annihilés par la réinstallation répétée des spoliateurs sous des prétextes fallacieux alors qu'il s'agit des espaces rélevants du domaine public de l'État réputés, inaliénables et incisibles selon la loi. Dans les soucis de protéger les emprises ferroviaires concernées, le vice-premier ministre, ministre de Transport ainsi que le ministre du Portefeuille ont été instruits à se pencher sur ces dossiers afin de proposer au gouvernement des mesures susceptibles de mettre définitivement fin à cette situation qui a trop perduré. Cela va sans dire qu'un état des lieux exhaustifs est à réaliser pour des dispositions adéquates. Le président de la République a demandé un rapport d'exécution dès la présente instruction dans les 14 jours au Conseil du ministre. Sur la problématique de la lutte contre l'insécurité, les embouteillages et l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, la Première ministre a précisé qu'elle a réuni les ministres sectoriels concernés ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Une série d'actions. à court, moyen et long terme a été envisagée et certaines sont déjà en cours d'exécution. Elle a conclu son intervention en demandant au ministre de Budget et celui des finances de s'assurer que le gouvernement s'acquitte de sa part dans la consolidation du processus des désengagements de la MONUSCO à Bukavu à la suite de la feuille de roue des activités établies par l'équipe intégrée provinciale de transition. Voilà, c'est plutôt la Première ministre, le chef du gouvernement, Judith Suminois, qui a présidé la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 16 août. Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a échangé avec le gouverneur honoraire du Sud-Kivu, maître Claude Nyamougabou, sur les différentes missions du PDDRC. Suivez. S'enquérir de l'état d'avancement du programme de désarmement et démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, tel est le but de la visite du notable gouverneur honoraire du Sud-Kivu, maître professeur Claude Nyamougabou. Ce dernier a été reçu par le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapoukoubouaboua, à côté de son adjointe, le coordonnateur chargé de l'administration et des finances, Mme Sylvie Kayomobay. Les trois personnalités ont fait un état de lieu sur les questions des groupes armés et ont parlé des activités menées dans les trois provinces de conflit, à savoir Nord et Sud-Kivu et la province des Létouris. Partager son expérience à tant que notable gouverneur honoraire, maître professeur Claude Nyamougabou a promis de travailler en étroite collaboration avec l'équipe du PDDRCS et d'être leur ambassadeur. Je suis prêt à accompagner le grand travail qu'ils font pour que les groupes armés cessent dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de groupes armés, nous avons besoin des militaires, des FRDC, reconnus par la République pour défendre notre pays. Et ceux qui sont dans les groupes armés devraient revenir à la vie normale, mais il y a un travail à faire et ce travail implique non seulement l'équipe Akinshasa, mais également les notables ainsi que toute la population sur le terrain. Initiative louée par l'équipe dirigeante du PDDRCS. Je crois qu'il va nous aider à accomplir la vision du chef de l'État puisqu'il connaît bien la province du Sud-Tibou et étant notable, c'est déjà, nous disons, notre ambassadeur pour que nous puissions avancer avec ce programme. Ensemble, ils accompliront la vision du chef de l'État, celle de la stabilisation de l'Est du pays. L'arrêt des travaux des constructions de la centrale solaire à Bassan-Coussou préoccupe au plus haut point le chef de l'exécutif provincial de l'Équateur. En séjour à Kinshasa, le gouverneur Bobo Bolicos est rendu à l'Agence nationale de l'électrification rurale pour s'enquérir de la situation. Le détail avec Ramazani Moulana. Dans la matinée de jeudi 15 août 2024, le gouverneur de la province de l'Équateur est venu à la rencontre de l'ANSER pour s'enquérir des raisons de l'arrêt du projet d'électrification actuellement exécuté dans leur province. Pour rappel, dans les comptes de la mise en œuvre de la vision du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekéli sur l'impérienne nécessité de l'accès du Congo profond à l'électricité, l'ANSER parlant de son programme d'investissement prioritaire a lancé depuis le second semestre de l'année 2023 les travaux de construction d'une centrale solaire photovolsaïque pour l'électrification des bassins Koussou dans la province de l'Équateur. Aux interrogations et inquiétudes des députés de l'Équateur, M. Camille Kabassélé a opposé la bonne volonté de l'ANSER et du secteur privé exécutant les projets qui malheureusement sont butés aux problèmes de financement. En effet, le décaissement des financements pour assurer la relance et le parachèvement est encore attendu du gouvernement. Rassurés par les engagements du PCA de l'ANSER, les députés du caucus de la province de l'Équateur ont quitté l'ANSER déterminé à faire entendre leur voix auprès des financements prioritaires des projets touchant à l'accès au Congo rural de l'énergie électrique. La République démocratique du Congo sera bientôt la plaque tournante dans le stockage des données sur Open Access Data Center Kinshasa, un vaste centre d'échange des données via les autoroutes informatiques. Les détails de ce reportage. Il s'agit d'un centre de classe moyenne lancé à Kinshasa. Open Access Data Center OADC TETSAF Digital Kinshasa est ce méga centre des données construit dans le but de répondre à la demande croissante dans la région en tant qu'écosystème pour permettre aux opérateurs des télécoms, fournisseurs d'accès Internet, aux collectivités, institutions politiques et financières de fournir les plus hauts niveaux d'opérations et services clients en République démocratique du Congo. L'ouverture de ce Data Center est en fait une des conditions pour la création et le développement d'une économie numérique en RDC. Et c'est bien d'ailleurs ce qu'a voulu le président de la République en inscrivant l'ouverture de Data Center au Congo comme une des pierres angulaires de ce plan. C'est un premier pas pour la RDC. Vous regardez les vidéos en YouTube ou vous parosez sur les websites ou vous écoutez de la musique. Tous ces trucs sont hébergés dans des serveurs et ces serveurs sont hébergés dans des Data Center. À l'heure de la révolution numérique, la République démocratique du Congo peut compter sur le Open Access Data Center d'Exaf Digital à Kinshasa, un centre neutre des classes mondiales qui offre 1000 mètres carrés d'espace blanc informatique flexible. Cette infrastructure constitue la première étape du déployement d'un réseau panafricain évalué à près de 500 millions de dollars américains et il est un ensemble de plus de 20 centres de données en accès libre construits selon le Nord-Méricise. La demande croissante dans la sous-région de ce type d'infrastructures place la RDC en pôle position dans la réduction de la fracture numérique avec l'arrivée de deux nouveaux câbles sous-marins Écuano et africains. Les jeunes sont appelés à intérioriser les notions liées à la santé sexuelle. Voilà pourquoi CAFCO en collaboration avec ses partenaires a initié et organisé l'atelier sur cette thématique pour une bonne éducation sexuelle un milieu des jeunes nous rapporte Chimène Dundou. L'amélioration de l'accès de femmes en général plus particulièrement des adolescents et jeunes au service de santé sexuelle et réproductive c'est l'objectif affiché par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO en sigle partenaire du programme national de santé des adolescents PENSA à travers le projet CHAR traduit par cette activité de décémination de quelques textes légaux relatifs à l'accès des adolescents et jeunes au service de santé sexuelle et réproductive Il est question de former le prestataire des soins sur l'utilisation de l'espace de tout ce qui est service de santé adapté aux adolescents et jeunes mais aussi sur l'utilisation des documents normatifs parce que ce sont ces documents normatifs qui guident le prestataire à offrir des soins de santé de qualité Une activité qui a permis également de vulgariser le fiche technique sur le service de santé adapté aux besoins des adolescents et jeunes Au moment où nous nous retrouvons dans cette salle c'est pour qu'ils puissent vulgariser ces deux documents donc les outils qui serviront aux prestataires des services de bien rendre service aux adolescents et jeunes qui vont se présenter dans les formations sanitaires La République démocratique du Congo immense pays avec une forte démographie et dont près de 60% de la population à moins de 20 ans a plus besoin de services localités en matière de reproduction pour un développement harmonieux Pour que le secteur économique de la République démocratique du Congo soit prospère le corps de l'élite scientifique congolais membre et élu des PES a au cours d'une matinée scientifique formulé quelques propositions notamment l'immigration de l'économie nationale vers l'économie technologique des suggestions à soumettre bien entendu au gouvernement de la République Alain Bikai Reportage Entre la technologie et les matières premières quel secteur d'avenir pour la République démocratique du Congo c'est la thématique développée au cours de cette matinée scientifique par le professeur Elisé Ilungambuyamba secrétaire général de l'Istandolo selon ce cadre de l'IDPS la République démocratique du Congo doit changer les paradigues pour son essor économique c'est-à-dire quitter l'économie extractive à l'économie des connaissances ou technologiques pour la matérialisation de l'aide de six engagements propriétaires du chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo qui est celui de diversifier l'économie nationale Elisé Ilunga invite le gouvernement d'investir dans la formation des ingénieurs des qualités avec la technologie on peut en ce moment-là maîtriser même l'exploitation de ces ressources naturelles ou ces matières premières et après les avoir exploitées nous pouvons ensuite les transformer parce qu'il est important de ne pas se limiter au secteur primaire celui de l'exploitation mais aller vers la transformation qui ajoute la valeur qui apporte une valeur ajoutée sur les matières quant au conseiller de cette structure technique de l'IDPS chef de travaux Carlos Calongi cette thématique est interpellatrice pour le décollage du pays de Félix Antoine Tiseké dit il est important que nous puissions avoir une chaîne de transformation de nos binéries nous ne pouvons pas seulement nous limiter à l'exploitation artisanale la science au service de la nation reste le leitmotiv du corps de l'élite scientifique de l'IDPS les élus municipaux de la commune de Munga Fula nous sommes ici dans la ville de Kinshasa se sont réunis le jeudi dernier en session ordinaire comme à l'accoutumée ces derniers ont formulé des recommandations pour réussir la gestion la bonne gestion de la commune de Munga Fula confrontée aux multiples problèmes notamment la présence des têtes d'érosion suivez ils sont au total 12 conseillers municipaux de la commune de Munga Fula réunus pour la traditionnelle session ordinaire l'ouverture de cette deuxième session ordinaire est intervenue le jeudi 15 août 2024 dans la salle polyvalente Olivier Saïa dans l'enceinte du bureau communal de la commune de Munga Fula en présence du bourgoumestre de cette municipalité Séverin Lumbumalamba et des différentes personnalités prenons la parole le président de cet organe Yoshua Kassongo qu'accompagné son vice Blaise Mampouya et les rapporteurs Florence Akikiwa s'est apaisantie sur les missions cruciales du conseil municipal Cette session qui se veut budgétaire vient renforcer les mesures nécessaires pour la mobilisation des ressources financières qui permettront d'améliorer les conditions socio-économiques et professionnelles des agences du cadre de cette vaste commune a fait savoir le président Yoshua Kassongo Nous sommes déterminés nous sommes déterminés cette fois-ci à doter de la commune de Mongafoula d'un budget conséquent un budget ambitieux et qui répondra tant soit peu aux besoins de notre population Pour sa part Séverin Lumbou Malamba Bougoumestre de Mongafoula s'est dit très satisfait de l'accompagnement des conseillers municipaux qui vient soulager tant soit peu les attentes de la population qui espère voir un bon décollage de leur commune La population ne doit pas s'arrêter à élire mais aussi à accompagner non seulement les conseillers mais aussi les communes parce qu'on ne peut pas diriger une commune sans la population et cette population doit être dynamique doit s'entraîner de la philosophie du chef de l'État pour que cette philosophie soit matérialisée par tout le pays Il s'est dénoté que la poursuite de cette mission d'intérêt général reste un cheval de bataille pour les élus du peuple et de ses gestionnaires étant donné que le conseil municipal a pour mission d'accompagner les actions de l'autorité municipale dans la gestion de la chose publique Au Sud Kivu le bureau technique des contrôles un service technique du ministère des infrastructures travaux publics et réconstruction est satisfait de l'évolution positive des constructions des quatre réponses de la route nationale numéro 5 financée par le gouvernement central reportage Le 14 août 2024 une délégation mixte composée des représentants de l'office des routes du bureau technique de contrôle et du FONER a effectué une visite pour évaluer l'avancement des travaux sur les ponts de Kakengé Sangé Bikamba et Kavuguvugu Ces projets sont financés par le gouvernement central à travers le FONER dans le cadre de son programme d'entretien routier 2023 La délégation a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux et a demandé à l'office des routes de veiller à leur achèvement dans les délais impartis En tant qu'émission de contrôle nous savons que pour le 3 ponts ils n'ont pas eu le 100% du budget prévu mais au moins une occasion pour alerter l'autorité compétente et lui dire que non voilà la saison favorable la saison sèche temps vers sa fin En réponse à l'office des routes a sollicité les autorités compétentes pour accélérer le paiement de fonds restants précisant que 60% du financement alloué a été utilisé Le chargé de suivi au FONER SIDKIVU a expliqué que le processus de paiement du solde de 40% suit son processus normal et sera effectué incessamment Les usagers de la route les transporteurs les opérateurs économiques ainsi que la société civile du territoire d'Ouvira satisfait du travail accompli jusqu'à présent par l'office des routes sollicite une accélération des travaux afin de les achever dans les délais et en partie Il souligne l'urgence déterminée avant le début de la saison de pluie qui approche à grands pas Restons à l'intérieur du pays La ville de Kananga vient de réceptionner une quantité importante de maïs avec l'arrivée des 30 wagons en provenance de la ville de Mueka et des dembas L'acquisition de cette cargaison vient de pallier aux problèmes liés à la rareté des maïs au casseille centrale un reportage de nos confrères de la RTNC Kananga Vendu généralement à 2000 ou 2500 francs congolais le méga de maïs s'est revenu il y a quelques jours à 4000 francs voire 4500 francs sur le marché de Kananga ce qui a suscité une spéculation au sein de la communauté préoccupé par cette situation le vice-gouverneur Diop Kouindama s'est rendu dans les installations de la SNCC en vue de constater l'arrivée des 13 wagons contenant cette denrée des premières nécessités Nous avons réceptionné 13 wagons de maïs à la gare Demain, vendredi au petit matin nous allons réceptionner encore 10 wagons les samedis nous allons réceptionner 12 wagons ce qui en total nous aurons 35 wagons de maïs sur le terrain le gouvernement provincial va sécuriser la vente de ces maïs et contrôler aussi l'entreposage on doit savoir dans quel dépôt ces maïs seront entreposés et à quel prix ces maïs seront vendus présent à l'accueil du vice-gouverneur Emmanuel Kalongi directeur de la région Nord apprécie la collaboration gouvernement provincial SNCC pour nous c'est un sentiment de joie de joie pourquoi ? parce que nous sentons l'accompagnement l'autorité provinciale s'intéresse à ce que nous faisons comme travail et pour ne pas plonger dans tout ce qui est on dit ceci il vient nous visiter pour voir réellement et palper la réalité sur terrain même réaction du côté d'opérateurs économiques et venant dans les secteurs l'un d'eux Michel Ombro s'exprime nous remercions le gouvernement provincial ainsi que le directeur de la SNCC pour les efforts fournis après quelques jours où nous avions constaté les non-asséminements de marchandises j'invite les canangais à venir s'approvisionner en maïs car le stock est suffisant après la gare SNCC le vice-gouverneur s'est rendu au marché au Fida et Kachama où il a communiqué cette bonne nouvelle au marché la réunion du comité de pilotage du programme ESPER qui a réuni les représentants des trois provinces à savoir les Tauris les Nord et Sud qui vont se clôturer dernièrement de ces travaux sont sortis des recommandations couchées dans un rapport à soumettre aux autorités notamment définir les mécanismes pour pérenniser les acquis du programme Ensemble pour la sécurité et la paix et la paix dans l'est et de la république démocratique du Congo au reportage Sibomana 4 ans après la mise en oeuvre du programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC ESPER C'est ce 15 août 2024 à Goma que les rideaux viennent de tomber ESPER un programme qui s'est investi dans la bonne gouvernance inclusive de la sécurité et d'accès à la justice et pour la cohésion sociale dans 11 entités territoriales réparties au Naukivu Sud Kivu et Litori C'est au cours de la dernière réunion du comité de pilotage que le gouverneur militaire du Naukivu assuré de ses collègues délégués du souverain du Sud Kivu et de Litori ont exprimé à l'unanimité les souhaits de reconduire ces programmes le général-major Peter Thilmouamie est-ce que vous dépendiez de nous on pourrait souhaiter que ces programmes se poursuivent non seulement parce qu'il n'a pas terminé son programme mais aussi nous nous confrontons à une période où la Monisco prépare son retrait et donc on devrait maintenir un pilier qui va faire une sorte de transition de l'autre pour qu'on puisse faire un transfert civilisé La directrice du programme ESPER s'est dit satisfaite des résultats atteints au niveau local et national le gouvernement congolais à travers le ministère de l'Intérieur sécurité et décentralisation et affaires coutumières est rassurant quant à la consolidation des acquis du programme ESPER signalons que ce programme ESPER était appuyé par les royaumes du Pays-Bas exécuté par les consortiums VNGI et Cordède depuis 2020 Plus de 80% des prévisions dans la commune des Moulenguela ont été réalisées dans la planification annuelle 2023-2024 révélation faite à l'issue des assises tenues ce vendredi 16 août à Boutembon des travaux organisés dans le cadre de la rédévaluabilité aux administrés suivis Devant les participants constitués des différentes couches de la population les chefs des quartiers et cellules le bourgoumestre de la commune de Boulenguela est revenu sur les réalisations qui ont été effectives dans l'exercice budgétaire passé Aujourd'hui si vous voulez vous pouvez passer au quartier qui est là vous allez trouver les ponts auxquels on est en pleine construction le taux de réalisation nous sommes déjà à 80% puisqu'il nous reste seulement à couler dans l'acte et le pont sera à l'usage de la population Si vous allez aujourd'hui au quartier de Kimboulou vous allez trouver que l'exécution du pot est en train de suivre son cours normal L'objectif poursuivi ici c'est changer l'image de notre entité Pourquoi nous avons réuni toutes les couches de la population c'est parce qu'en amont nous identifions les besoins nous identifions les projets nous identifions les édifices nous donnons les coûts sans oublier qu'en aval il faut prévenir des ressources La société civile noyau de Boulenguela salue ses assises Je voudrais que l'autorité puisse aller loin dans sa présentation parce qu'elle a présenté mais on n'a pas chiffré ce qui a été fait on vous parle par exemple des ponts mais ça veut dire combien a été réalisé a été donné en termes d'argent La population de la commune de Boulenguela s'est vraiment beaucoup mobilisée pour donner ce qui a été donné pour la réalisation Les chefs de quartier ont promis mobiliser les recettes à leur niveau pour que la commune de Boulenguela réalise ses prévisions de l'exercice 2024-2025 conclu qu'à Tembo Sangala chef de quartier Kiagala est point focal de tous les chefs de quartier de la ville commerciale de Boutembo Dans les territoires des Luebo les autorités traditionnelles ont organisé une marche pacifique pour condamner l'implication du Rwanda dans la guerre d'agression qui sévit dans l'est de la RDC à cet effet ils ont exprimé leur soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tuseke de Tchilombo au reportage de Franck Kalombo Batanda C'est une marche couplée qui vient de se faire ces jours dans les territoires des Luebo organisé par ses dignes-fices Dire non mieux condamner l'agression de notre pays par le Rwanda avec ses supplétifs de M23 c'est parmi les objectifs visés par les organisateurs de cette marche Je suis en train de faire notre lobbying au nom de tous les fils dignes du territoire de Luebo au chef de l'Etat au ministre des ITP de voir ce London City qui est Luebo qui est aujourd'hui à remplir de ravins avec le concours du chef de l'Etat le patron du pays avec le concours de M. Crispin Moukendi qui est le chef de l'équipe provincial au nom de Alintus Mouantoumba le président de l'Assemblée provincial du Kassai au nom des députés de Luebo bien que nous avons échoué à ne pas réussir le chef lié de la province mais il y a moins qu'on voit les routes de 16 agricoles donc la route qui mène Luebo pour arriver à Chikapa vous pouvez faire des jours avec une moto mais avec un véhicule c'est une semaine pour aller à Moukaka c'est une difficulté totale pour aller à Kana dans notre province serre ou la province voisine nous avons des difficultés énormes que le chef de l'État puisse songer aussi pour le territoire de Luebo c'est ainsi que nous disons au chef de l'État qu'il n'oublie pas la classe de son ancêtre qui est à Luebo là où son père a étudié là où son père est né à Luebo il sait qu'il n'oublie pas il sait que Luebo c'est chez lui il sait que Luebo c'est le grand Kassai il sait que Luebo c'est le territoire miroir pour la province de Kassai cette marche pacifique l'État dit au Congo central sert des cadres à cette séance des présentations d'évaluations finales et des partages d'expériences du projet des renforcements du système de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles RSSE en sigle pour notamment une réponse aux épidémies entre autres les virus Ebola fièvre typhoïde fièvre jaune qui sévissent en République démocratique du Congo en général et au Congo central en particulier cette séance de travail est rendue possible après un nombre d'activités organisées par la direction surveillance épidémiologique la direction des laboratoires des santé avec la division provinciale des santé et le membre du bureau centraux de 9 zones de santé sur les 31 que compte le Congo central en collaboration avec l'institut national de recherche biomédical INERB grâce à l'appui de l'agence des coopérations internationales du Japon JICA en sigle initiatrice du dit projet depuis 2020 pour cette troisième et dernière évaluation du projet RSSE les bilans et satisfaisons c'est un très bon projet pour la province dans la mesure où nous avons vu un certain nombre de nos indicateurs clés s'améliorer progressivement il y a eu beaucoup d'innovation le projet a été conçu avant mais le projet s'est adapté par rapport aux grandes orientations de l'organisation mondiale de la santé l'organisation est contente du déroulement de cette activité le résultat était très satisfaisant ça m'a encouragé ces connaissances seront restituées aux autres zones de santé de la province la présentation des expériences du dit projet par chaque zone de santé concernée ainsi que l'élaboration d'une feuille de route sanctionne ces travaux le gouverneur de la province du Laraba Jacques Kiabula s'est entretenu avec le directeur général de la régie des voies aériennes Léonard Ngoma sur les possibilités et les procédures devant aboutir à la modernisation de l'aéroport des Louboumbachi et cela dans un temps record aussitôt arrivé à Colouésie le ministre de Mines a rencontré la gouverneure Fifi Masuka Saïni et tous les acteurs évrants dans le secteur minier cette visite permet au ministre de Mines de faire l'état essentiel lui et de son secteur il a apprécié les infrastructures modernes bâties conformément aux voeux du chef de l'état Kizito Pakabumba a rassuré les miniers de sa politique de promouvoir des contrats mutuels avantageux nous sommes dans une mission d'itinérance qui passe actuellement par le Lualaba dans le cadre du secteur minier vous savez que le secteur minier est un pilier important pour l'économie nationale c'est un secteur qui contribue à la création d'emploi c'est un secteur qui contribue fortement au budget national mais également c'est un secteur qui apporte le développement et le bien-être de nos communautés donc dans ce sens là il est important pour moi de passer par ici au niveau de Colwesi pour m'assurer que les choses se passent dans ce sens là donc nous avons échangé avec son excellence madame la gouverneure sur les progrès connus ici au niveau de la province du Lualaba des progrès visibles les séjours du ministre de mine au chef lieu de la province minière du Lualaba prévoit des séances de travail dans les entreprises rélevantes de son secteur voilà nous sommes allés trop vite vous venez là de suivre l'audience qu'a accordé la gouverneure de la province du Lualaba allons maintenant au Katanga où le gouverneur de la province Jacques Kiabula s'est entretenu avec le directeur général de la régie des voies aériennes le jeudi dernier à Kinshasa et change accès sur les procédures devant aboutir à la construction dans un temps record d'un nouvel aéroport à l'Oubumbashi Le gouverneur de province Jacques Kiabula est déterminé à doter la province du Okatanga d'un aéroport moderne et digne de son potentiel économique C'est dans ce cadre que le chef de l'exécu provincial a rencontré le directeur général de la régie de voies aériennes Léonard Ngo Mambaki au siège national de la RVA à Kinshasa Ndolo Jacques Kiabula est allé s'est renseigné de la procédure à suivre avant de lancer ce vaste projet qui rentre dans la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Serelli-Tulombo notamment celle de moderniser toutes les infrastructures de la province Comme vous le savez l'aéroport qui n'est pas la RVA ce n'est pas un honneur de la province c'est pour ça que c'est sorti qu'on doit voir et c'est bon ici c'est un masque le premier c'est que le droit dans la vision de l'Etat d'exécuivir ce qui est visé dans cette place mais aussi de prendre protection de la population de l'Okatanga qui peut à tout prix voir ce projet se conclure le gouvernement du Okatanga a aussi rassuré qu'une fois la procédure aboutie le nouvel aéroport va se construire en un temps record et donnera une autre image de la province en particulier et du pays en général voilà en nouvel en sport ce week-end s'ouvrent les interclubs de la Confédération africaine de football pour la session 2024-2025 quatre clubs congolais y sont engagés il s'agit du tout puissant Mazembe de l'ES Maniema Union en Ligue des Champions et du FC Saint-Éloui Loupopo ainsi que de l'ESV Club en Coupe de la Confédération le ministre des Sports et Loisirs Didier Moudimbo exprime à travers ses messages l'inconditionnel soutien du gouvernement de la République à nos clubs et le rassure quant à l'accompagnement de l'exécutif national durant leur parcours Madame Messieurs on est fini avec cette session d'information merci à vous de l'avoir suivie merci à toute l'équipe technique l'information continue sur nos antennes restez branchés merci à tous